salut à tous et à toutes bienvenue sur cette petite vidéo un petit test de big screen bêta sur le pimax 8k on va voir ce que ça donne je vais vous donner mes impressions sur la lisibilité et ainsi que sur la qualité du sde de la résolution en termes sur un film par exemple alors comment fonctionne big screen bêta en fait ça vous virtualise un bureau déjà votre bureau est accessible vous pouvez vous téléporter pour moi je suis dans un cinéma il ya des gens autour de moi on peut aller je peux aller dans un endroit plus discret plus on peut changer d'environnement donc voilà donc là par exemple je peux partir sur ailleurs voilà je me retrouve sur un balcon avec un écran en face qui alors j'ai plusieurs écrans j'en ai deux j'ai ce premier là qui est qui est grand en fait déjà alors faut voir que moi là je suis en quand je vais prendre ma souris je vais cacher la fenêtre d'obs pour savoir que là je suis en cours en short en small pardon au niveau de deux champs de vision donc moi je vois la fenêtre en entier là un entier pardon alors que sur l'écran il n'apparaît pas en entier donc on peut avoir deux écrans un premier qui peut faire office d'écran de bureau parce que pour pour la lisibilité en fait cet écran là c'est celui là qui pourrait qui peut être utilisé pour pour lire ou écrire écrire par exemple là sur office si je tape un truc alors sans voir le clavier je tape un truc donc c'est pas trop mal maintenant c'est pas ce qu'il ya de plus plus alors au niveau du sd e c'est bon bon il est léger ça fait une ça fait une trame en fait là ça fait que ça fait qu'une légère comme ça fait pas un truc gênant en ce qui concerne la taille de l'écran mais on peut la changer en fait je met ce truc là l'écran on peut le mettre la plus là et je vais essayer de leur avoir de le de le 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 gros sur voilà alors là c'est beaucoup plus clair là je vois jusque jusqu'aux petits points qu'il peut y avoir l'attaque là le trait le point le vrai même les les traits du 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 surlignement là de le jeu le bon bon celui là je les je les vois je lis je les distingue pas je les vois et et le texte là il clignote pas donc on peut lire quelque chose en étant quand même à l'aise en ce qui concerne une vidéo on va ouvrir un truc qu'est ce qu'on a là ça et en hd déjà on se met en plein écran sachant que je peux me passer cet écran là en fait si je le cache hop voilà j'ai j'ai avec mon truc steam il faut que je le vire la souris tannot ça arrive pourquoi tu veux pas t'enlever ouais ça n'est pas tant pis l'image elle est top elle est top alors si vous êtes habitués et si vous êtes parti si vous faites partie de ceux qui ne jurent que par le 4k c'est pas la peine c'est mort l'image elle est belle elle est propre elle est nette mais on n'est pas à une définition 4k pour pas voir le c'est pas encore cette génération de casque là malheureusement qui va vous offrir ça alors moi je regarde je regarde avant de l'avant de jour là sans problème en même après on peut changer donc de 2 2 2 2 2 d'environnement il ya des trucs sympa living room voilà c'est un salon alors le c'est ils sont tous différents et il ya même des trucs multi un genre de vert chat apparemment et encore une fois là si on n'a rien qui s'affiche c'est parce que il faut le il faut afficher le petit voilà là on a toujours le la vidéo qui passe si je veux la la voir ici également là les deux sont mais là moi je préférerais presque celui là parce que là il me couvre quasiment tout le champ de vision c'est non c'est super je suis désolé pour les eux à chaque fois dans mes vidéos non au niveau fluidité alors niveau framerate là ben voilà 80 le truc il est à peu près à fond il ya des settings ici aussi alors il faut encore savoir que je me suis un peu battu encore avec le casque aujourd'hui pour changer et il a fallu que je remette des settings et en fait c'est simple avec avec les mêmes settings qu'hier soir ça marchait pas aussi bien tout à l'heure non là l'image elle est quand même super mais attention c'est pas du qu'on n'est pas dans du 4k même si ça sert à rien que je cherchais à mettre une image 4k parce qu'il n'y a pas assez de pixels pour que ça me les affiche mais ça reste très propre quand même c'est pas mal du tout mais on n'est pas encore ainsi puisque vous pouvez pas avoir la résolution de votre 4k à la maison dans le casque malheureusement faut savoir aussi que bit screen bêta prend en charge les la 3d c'est à dire que si vous affichez à une vidéo avec un écran avec en du side by side par exemple ça prend pas que le side by side ça prend le haut je sais plus ce que c'est under watch side by side 3d and over under et là c'est pas ça non l'image elle est très belle elle est très belle et donc le side by side j'ai essayé alors je vais pas vous le mettre parce que ça le bot de youtube il va pas aimer une film 3d assure alors pas il n'y a pas ici dans un environnement qui correspond plus à pour regarder un film en fait genre voilà mon retour au ciné et ben là alors là la 3d c'est la 3d il n'y a pas de question de est-ce que je suis bien placé au niveau du ciné machin là la 3d c'est le film non moins en 3d là il apprécié en 3d comme il faut pour vous donner une idée de la lisibilité en ce qui concerne mes icônes enfin voilà je distingue leur en bas mais je voilà je peux pas vous donner la date exacte toi je la connais mais mais c'est ça ça c'est pas super alors voilà c'est cela on est à la limite par exemple la big screen bêta je sais que c'est écrit mais je sais pas si je serais capable de lire donc forcément quand on n'arrive pas à ça il ya forcément une perte d'ailleurs aussi au niveau de l'image mais dans un film ça passe très bien tout comme dans les jeux de toute manière surtout là avec une 3d qui est vraiment performante j'espère que j'ai fait le tour si vous avez encore des questions de suggestions n'hésitez pas je ferai mon possible je vous dis à bientôt ciao